L'origine du livre L'origine du livre, c'est mon amour de la Grèce, de ce pays qui souffre aujourd'hui de beaucoup de choses, de la crise, de l'abandon des grandes puissances, qui souffre aussi de ses propres maux, parce qu'il est partiellement responsable de ce qui s'y passe. Ça reste un pays merveilleux qui a pour lui une culture sur laquelle nous vivons aujourd'hui en Occident. Et donc je voulais écrire un livre qui à la fois parle de la Grèce d'aujourd'hui et de la Grèce d'il y a longtemps. Le personnage principal est un enfant qui s'appelle Yanis, qui a 12 ans, qui ne parle presque pas, qui n'aime pas, qui ne supporte pas qu'on le touche et dont la vie est faite d'une succession de protocoles très précis qui, lorsqu'ils ne sont pas respectés, débouchent sur des crises épouvantables. Et sa façon qu'il a de lutter contre ces angoisses, c'est de mesurer l'ordre du monde. Alors il passe son temps à mesurer. Le matin, il va au port et il relève l'ordre d'arrivée des bateaux de pêche. Ensuite de quoi, il se positionne devant le marailleur et il note, évidemment, mentalement, n'est-ce pas, il note les quantités de poissons qui sont pêchés par pêcheur, par type de poisson. Plus tard, il va se poster devant le café du port et il relève le nombre de clients qu'il y a en terrasse et à l'intérieur. Et chaque jour, il fait des moyennes, il compare ces moyennes à des moyennes historiques et il mesure l'ordre du monde. Pour lui, un monde parfait, c'est un monde qui ne change pas d'un jour sur l'autre. Un monde parfait, c'est un monde dont l'ordre est à 100. Alors, s'il mesure l'ordre à 75 un jour, ça veut dire que le désordre est de 25. Et le soir, chez lui, pour chacun de ces points de désordre, pour chacun de ces 25 points, il réalise un pliage. C'est-à-dire qu'il prend une feuille de papier et il lui donne une forme, de la même manière qu'il restaurerait l'harmonie du monde. Et au bout de 25 pliages, ce jour-là, il estimera que l'ordre du monde est respecté. Voilà pourquoi le titre, c'est l'enfant qui mesurait le monde. Les histoires se définissent d'elles-mêmes. C'est un conte dans un sens oriental, mais en même temps, il y a ce paradoxe, un peu comme la Grèce qui est la Grèce d'aujourd'hui, et la Grèce de l'Antiquité. C'est un conte, mais on parle d'une maladie qui est bien réelle, dont ceux qui sont atteints souffrent infiniment, et qui s'appelle l'autisme. Le fil narratif, c'est le fait que, part du fait que, sur cette île, il y a un projet de construction, dans la plus belle cric de l'île, qu'on considère comme une des plus belles de Grèce, un groupe veut construire un ensemble hôtelier avec piscine, bungalow, tennis, casino, etc. Évidemment, au moment où l'histoire se passe, le pays est en crise, donc il y a un certain nombre d'habitants de l'île qui sont très favorables à ce que ce projet se fasse, parce qu'il va leur permettre de gagner leur vie. Il y a aussi des oppositions. Et puis, il y a un autre projet qui sort comme cela de l'histoire et qui consisterait, au même endroit, à construire plutôt une école très particulière, une sorte de phalanstère moderne, qui, chaque année, réunirait une trentaine des plus brillants bacheliers d'Europe et les instruiraient de la philosophie antique, du théâtre. Ils feraient beaucoup de théâtre. Ils auraient des grands philosophes qui seraient en résidence. Ils parleraient aussi de l'actualité à la lumière de la philosophie qu'ils auraient étudiée. Imaginez, par exemple, qu'un matin, ils étudient Machiavel et le soir, avec leur professeur, ils parlent de ce qui se passe en Syrie ou en Irak à la lumière du prince de Machiavel ou de l'art de la guerre de Machiavel. C'est quand même des opportunités extraordinaires, comme une sorte d'école des dirigeants de demain, qui seraient des gens parfaitement formés, cultivés, profonds et en même temps au cœur de la réalité. Alors, il y a ces deux projets qui sont en concurrence. Lequel va l'emporter ? Ma foi, le lecteur le saura. D'abord, effectivement, je ne pensais à rien du tout si ce n'est à écrire une histoire. Et ce que je voulais, c'était raconter. Ce qui est quand même le premier propos d'un romancier, c'est de raconter. Alors, pour raconter, il faut qu'il y ait des oppositions. Dans cette île, pour moi, l'opposition consistait à mettre ensemble des gens qui étaient pour ce projet et contre ce projet. Et ces gens avaient besoin aussi d'un point de ralliement. Le point de ralliement, autre paradoxe, je ne voulais pas que ce soit le prêtre du village, je ne voulais pas que ce soit un adulte intelligent et sage, je ne voulais pas que ce soit un enfant savant, je voulais que ce soit un enfant qui ne parle pas et dans lequel, au fond, toute l'île se retrouve, parce qu'elle retrouve ses propres failles. Et cet enfant, petit à petit, s'est imposé comme un enfant autiste. Mais moi, je ne savais rien de l'autisme. Simplement, j'ai constaté que l'histoire m'amenait vers un enfant autiste. Et donc, j'ai commencé à consulter des spécialistes de l'autisme et en particulier ceux d'une fondation genevoise qui s'appelle la Fondation Pôle Autisme, avec lesquelles j'ai travaillé pendant deux ans pour m'assurer que ce que je disais faisait du sens. Et au bout de ces deux ans, et en novembre de l'année dernière, lorsque j'ai envoyé mon manuscrit définitif chez Grasset, la Fondation Pôle Autisme m'a demandé si j'acceptais d'en prendre la présidence. Et depuis le 1er janvier de cette année, je m'occupe d'autisme. Alors, vous voyez, ce n'est pas moi qui ai visé un genre, c'est la littérature qui m'a pris par la main et qui m'a amené sur un territoire que je ne connaissais pas. Et c'est pour ça que la littérature est une chose merveilleuse. Parce qu'elle vous amène à la vérité plus que la vérité elle-même. Elle transcende la réalité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé aussi simplement que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.